bonjour à tous déjà le cinquième tuto et là nous allons aborder un problème compliqué mais on va essayer de le résoudre c'est tout ce qui est collision problème avec les habits et le moteur physique de iCloud que j'ai positionné une jolie demoiselle sur l'écran et je vais lui attribuer une animation donc on va venir dans les animations de base et on doit avoir ici move et là on va prendre un cycle de marche voilà ça donne ça qu'est ce qu'on voit on voit quelque chose qui va pas très bien à savoir ceci hop là donc là il ya un souci qu'on va régler alors pour ça on va éditer notre personnage sur caractère créateur voilà donc ce personnage on va lui assigner la même animation que sur iCloud voilà donc là vous voyez on a deux problèmes pour corriger cela on va venir ici dans scène on va développer le caractère et on va chercher la robe la robe je pense que c'est celle ci oui c'est celle ci on la sélectionne et ici on vient cliquer sur edit mesh donc ça nous sélectionne toute la robe là vous avez plusieurs onglets nous on va choisir sculpteur et ici on va prendre ce qu'ils appellent le pôle hold control toggle et là vous voyez j'ai un petit je vais m'approcher pour que vous y voyez un petit peu mieux plat on a un petit cercle rouge qui arrive qu'on peut modifier si on veut qu'ils soient un petit petit différent à du c'est celui là là on va avoir quelque chose de plus grand voilà pour le moment je vais laisser ça comme ça et là il va suffire de faire le cliquer et regardez c'est magique on a résolu le problème là on a un petit défaut c'est pareil on clique dessus jusqu'à ce que le défaut disparaisse et là on peut lire notre et s'apercevoir qu'il ya encore un petit problème toujours un problème donc c'est pareil voilà et là on a encore un tout petit problème je sais pas si vous voulez vous le percevez ici voilà apparemment là il y en a plus je sélectionne tout mon personnage et puis je sors peut-être d'ici ça serait pas plus mal et puis j'exporte c'est tout aï clown je vais revenir ici voilà et maintenant si je regarde mon animation elle est parfaite je peux ici la poursuivre et etc etc voilà comment corriger un problème que vous allez rencontrer assez souvent et là vraiment on a quelque chose de parfait le moteur physique c'est quelque chose d'assez compliqué on va voir un petit peu aussi les interactions que l'on peut faire entre un personnage et un objet alors pour ce premier exemple j'ai choisi kevin qui est fourni avec iclone 8 et donc qu'est ce que je vais faire je vais déjà le mettre dans une position latérale pendant et je vais venir chercher ici un props physique vous remarquerez que dans les propres ici vous avez physique propres et là vous avez pas mal de petites choses ce sont des choses qui sont déjà paramétrés pour être actifs en physique donc je vais choisir tiens on va prendre un bidon ok on va prendre on va prendre une boule on a les petites mais c'est pas grave on va prendre qu'est ce qu'il ya d'autre on va remettre un autre bidon ici voilà l'idée c'est que mon personnage va dégager tout ça alors il ya plusieurs faciles de poser possibilités déjà la première des choses que je viens je fais ici je vais venir définir un seul ce qu'on appelle infinite play in un pop que je pose sur le sol voilà et maintenant je viens à chercher une animation alors une animation j'ai quoi comme animation tout tout je vais prendre une course on va prendre une course perform qu'est ce que j'ai dans le perform voilà tu vas par exemple à prendre ça et on va lui positionner et là donc normalement il a un revolver mais là on s'en fout ce qui nous intéresse c'est le pied voilà vous avez vu les les bidons hop si j'élargis je peux même lui faire le déplacer un tout petit peu pour qu'il touche un peu tout voilà et là hop on a tiens voilà il donne un coup de pied ici on va s'en servir on va positionner je sais un autre élément au moment où il donne un coup de pied on va bien je veux venir juste voilà là on va positionner un vous entendez un propre physique tant qu'à faire remettre un bidon pourquoi pas donc là je l'ai mis un peu on va le double V le positionner un peu plus comme ça ah je l'ai raté c'est ma faute voilà ça va nous donner ça voilà c'est pas mal hein donc si je fais un petit si je vous montre toute la scène donc bien sûr ça si ça on peut les on peut l'enlever hein je l'ai pas fait mais hop là voilà donc notre scène m'a donné cela voilà intéressant non ? pour finir ce tuto nous allons passer à quelque chose de très très compliqué ça fait plusieurs jours que j'y suis dessus j'y suis arrivé enfin mais ça demande un certain temps on va essayer de faire rouler une voiture grâce à au physique toolbox et le faire la faire tourner faire exactement ce qu'on veut avec une voiture pour cela il y a des petites précautions à prendre à la base donc on y va précaution numéro 1 venir dans project setting et ici passer sur bullet engine voilà une fois que ça c'est fait deuxième chose on vient ici dans les templates choisir un physique props et dans le physique props on choisit infinite plane voilà ça c'est la deuxième chose pour préparer notre animation la troisième c'est de venir chercher ici un outil donc qui s'appelle physique toolbox alors physique toolbox moi je l'avais sur iClone 7 donc j'ai juste recopié je pense que il n'y a pas de base sur iClone 8 donc il va falloir vous le procurer je ne sais pas combien ça coûte désolé et ensuite je viens ici chercher ma matrice voiture en fait que je vais poser ici alors vous voyez que en fait les roues n'apparaissent pas contrairement à ce qu'on voit là c'est normal et ça il fallait le savoir il faut appuyer sur CTRL D CTRL plus D ici on a un sol qui va nous gêner pour voir ce qu'on fait donc on vient dans la scène sur le shadow catcher et là on déclic et là on va pouvoir enfin enfin travailler donc je vous montre un petit peu la base de notre ici on peut faire avancer tourner arrêter donc ça va être pratique quand on va vouloir diriger notre voiture bien évidemment maintenant on va passer à des choses un petit peu plus compliquées alors on va chercher une carrosserie il faut bien mettre une carrosserie sur cette voiture et des pneus neufs comme on dit dans nos props ici moi j'ai pas mal de véhicules mais je vais en prendre un qui est le plus facile à manipuler parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment évidents c'est la clean car prop qui est en fait un genre de chevrolet que je vais retourner dans le même axe alors pour vérifier qu'on est bon ici on met 90 degrés et là on est bien on est sûr du coup on vérifie que tout ça ça touche bien par terre c'est pas mal et on vient superposer ici pour voir un petit peu nos différences VW voilà là on fait une petite sauvegarde alors comme vous pouvez le voir on n'a pas du tout les mêmes dimensions c'est le moins qu'on puisse dire pourtant la la voiture est aux bonnes dimensions pour mettre un personnage dedans j'ai vérifié donc et bien qu'est-ce qu'on va faire on va agrandir ici notre plateforme bien évidemment alors là voilà R et on l'agrandit W je me rapproche pour que vous y voyez mieux on commence à être pas mal W non R pardon on agrandit encore un petit peu là on commence à être vraiment pas mal W un petit W dans ce sens là vous voyez que les roues sont quasiment au bon endroit alors on n'aura pas besoin peut-être de trop pinailler voilà donc on revient à une position horizontale et là on voit on voit on voit que les roues sont pas mal vous voyez qu'elles manquent un tout petit peu de je vais mettre un petit peu plus vers la droite un W W vraiment vraiment trois fois rien voilà là c'est pas mal du tout par contre ça dépasse de l'autre côté alors là il faut jongler tout simplement voilà voilà ça rentre bien dans le pare-chocs et là aussi voilà donc là on est parfait on refait une petite sauvegarde nous allons maintenant détacher hop détacher notre matrice W hop là on la fait ressortir très bien et l'idée c'est de d'extraire ici les quatre pneus je les prends les quatre je les détache de la voiture donc ils sont détachés donc ils sont libres ici et mes quatre pneus je vais les approcher ici pour les remplacer pour remplacer ceux de la matrice pour cela c'est pas bien compliqué on vient ici sur le premier pneu voilà qui est le celui avant gauche et on clique droit sur le pneu et on fait aligner tout et là avec le curseur on vient chercher la cible on remplit les x, y, z pivot ok en la deuxième aligner tout look x, y, z pivot ok hop ensuite ici aligner tout x, y, z ok et le dernier aligner tout x, y, z pivot ok petite sauvegarde bien évidemment voilà j'ai agrandi la fenêtre pour la fin pour qu'on y voit mieux et on va venir positionner notre notre chevrolet sur la matrice vérifions que ça marche ça marche de ce côté donc hop ça va marcher de l'autre j'imagine oui oui c'est peut-être gagner un tout petit peu un tout petit peu vraiment une larmiche de toute façon les roues vont être plus petites donc ça va ça va aller y a pas de soucis voilà alors ça après il faudra affiner vous voyez que là je vais être obligé d'agrandir un tout petit peu la voiture on va l'élargir pour que ça soit nickel donc R1 et on va l'élargir un tout petit peu ni vu ni connu voilà là c'est nickel et là c'est nickel aussi donc maintenant on va réouvrir pardon Windows Workspace on va se mettre en standard on vient sur la scène ici et on vient attacher la voiture à la matrice ma caméra n'en a pas besoin je l'efface maintenant reste à faire apparaître les pneus vous allez voir c'est pas très compliqué donc j'ouvre ma voiture je développe les 4 voilà je viens ici sur le premier je ferme tout et je rallume que le pneu vous inquiétez pas ça va disparaître aussi hop là ça je fais disparaître même chose ici hop et hop ici pareil hop et hop ici pareil hop et hop et enfin le petit ici voilà notre voiture est finie je trouve qu'elle a plutôt belle allure les roues sont bien voilà maintenant je vais vous expliquer comment créer une animation bien évidemment sinon ça ne marcherait pas donc vous restez toujours en bullet engine voilà et ici on va partir hop là c'est parti je veux la faire tourner oh non retourne par là ça sera mieux voilà elle retourne voilà et tu t'arrêtes là ok donc je ferme ça pour que notre écran soit plus grand donc ici stop ici je vais revenir j'enlève modifier je reviens dans le projet project setting et là je passe en physique engine là je reviens ici et là notre animation alors vous voyez que les roues tournent de façon un peu bizarre mais bon notre animation elle est correcte il n'y a pas de soucis voilà vous savez tout alors ça ça demande d'être un peu retravaillé bien évidemment il y a des tutos en anglais qui existent mais ils ne sont pas simples on refait lecture j'espère que ce cinquième tuto vous aura appris beaucoup de choses moi il m'en a appris pas mal je dois dire et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos bien évidemment on va commencer à s'intéresser à caractère créateur qui est quand même plus facile que iClone merci à bientôt n'oubliez pas de liker et de commenter